Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de cercle trigonométrique, puis nous allons voir comment étendre les rapports trigonométriques pour des angles qui sont supérieurs à 90 degrés. Commençons par la notion de cercle trigonométrique. Il s'agit bien évidemment d'un cercle. Ce qui est constitutif du cercle trigonométrique est qu'il a forcément un rayon de 1. Donc cette longueur-ci vaut obligatoirement 1. Et deuxième élément, il est centré à l'origine du repère. Donc le centre du cercle est bien le point O de coordonnée 0, 0. Pour rappel, nous avons considéré un triangle rectangle avec l'angle α dont les rapports trigonométriques sont sin α égale AB sur l'hypoténuse OA, cos α est égal à cosadjip OB sur l'hypoténuse OA. L'idée est de superposer les deux figures et donc de prendre un triangle qui soit semblable au triangle rectangle que nous avons vu tout à l'heure et l'inscrire dans le cercle trigonométrique. À ce moment-là, nous retrouvons ici un angle α dont le rapport trigonométrique sin α est égal à côté opposé AB sur l'hypoténuse OA. Mais l'hypoténuse OA vaut 1. Donc le sinus de α peut être lu ici et également, bien sûr, sur l'axe OY par rapport à la projection orthogonale du point A. Désolé pour mon imprécision. De la même manière, cos de α est égal à cosadjip OB sur OA, mais le côté OA, l'hypoténuse mesure 1 puisqu'on est dans le cercle trigonométrique de rayon 1. Donc cos α égale OB et donc nous pouvons lire le cosinus ici sur l'axe des abscisses. Bien entendu, l'idée est maintenant de généraliser ceci à n'importe quel angle et donc de considérer cosinus comme étant la première coordonnée du point A cosinus de α et sinus comme étant la deuxième coordonnée du point A que l'on va donc lire directement ici comme deuxième coordonnée du point A. Ainsi, si nous définissons l'angle α comme étant l'angle IOA, alors nous pouvons définir le cosinus comme étant la valeur que l'on peut lire directement sur l'axe des abscisses, c'est cette valeur-ci. Donc ici, on serait à 0,83 par exemple puisqu'elle est comprise entre moins 1 et 1. La valeur de sinus est la valeur que l'on pourra lire directement sur l'axe des ordonnées ici. Ici, on sera aux environs de 0,5 puisque J est à 1 comme ordonnée. Et on peut même aller plus loin en lisant la tangente directement ici sur IT puisque tangente de α, Tanopage, est égale à IT sur OI mais comme on est dans le cercle trigonométrique OI mesure 1, donc la tangente de α mesure bien IT. L'idée est d'étendre ceci à l'ensemble du cercle trigonométrique avec une graduation des axes ici, par rapport à I, de ce côté-ci, on est du côté positif, de l'autre côté négatif. Par rapport au point J, donc sur l'axe vertical, on est vers le haut sur des valeurs positives, vers le bas sur des valeurs négatives. De même, sur l'axe des tangentes, vous avez noté que la droite est tangente au cercle, on est vers le haut sur une graduation positive et vers le bas sur une graduation négative. Et donc, en prenant l'angle IOA qui vaut α, qui est supérieur à 90 degrés, alors nous pouvons aller lire le cosinus de nouveau sur l'axe des abscisses. On sera cette fois-ci à à peu près moins 0,8 puisqu'on est dans la partie négative de l'axe. Pour le sinus, on va le lire également ici sur l'axe des ordonnées. On sera ici à un petit peu plus que 0,6 puisqu'on est à nouveau dans la partie positive. Et enfin, pour la tangente, on va la lire directement ici sur l'axe de la tangente, I, T. Et donc, on est vers le bas, c'est-à-dire sur une partie qui est négative. On serait ici à à peu près moins 0,8. Donc, pour la tangente, on va prendre la droite OA et on prend l'intersection avec la droite perpendiculaire à l'axe des abscisses passant par le point I. Donc, tangente au cercle passant par le point I. Voilà pour ces trois rapports qu'on définit. Bien entendu, on peut étendre ça encore aux angles qui sont supérieurs à 180 degrés. C'est ce que vous vous rappellerez en troisième année. Ainsi, si on prend l'angle alpha qui vaut 90 degrés, donc il s'agit de l'angle I, O, et en l'occurrence, le point A est confondu avec le point J. Donc, lecture de cosinus directement sur l'axe des abscisses, ce qui nous donne 0. Et donc, cos de 90 degrés est égal à 0. On peut le vérifier directement avec la calculette. Sinus de 90 degrés. Alors, nous allons lire cette valeur directement sur l'axe des ordonnées. On est ici et on a une valeur qui vaut 1. pour un angle, cette fois-ci, de 0 degré, c'est-à-dire qu'on est sur cet angle-ci. Alors, le cosinus va être lu directement sur l'axe OX. Donc, on est à 1. Cos de 0 degré égale 1. et sinus de 0 degré égale. Alors, on prend ce point, on le projette sur l'axe des ordonnées et on regarde la valeur. On est à 0. Enfin, pour un angle de 180 degrés, on est ici. Alors, le cosinus de 180 degrés égale. Alors, on lit directement la valeur. On projette sur l'axe des abscisses. On y est déjà et on lit la valeur. On est ici à moins 1, puisque la graduation est moins 1, 0, 1. Et pour le sinus, on projette sur l'axe des ordonnées. On est ici et on lit la valeur correspondante 0. Donc, j'ai oublié de mettre la graduation tout à l'heure, moins 1, 0, 1 également. Pour les tangentes, tangente de 0 degré et tangente de 180 degré, on valent toutes les deux 0, puisqu'on prend la droite d'intersection et on va lire directement la valeur sur la perpendiculaire, ce qui nous donne bien 0. Voilà pour quelques valeurs un tout petit peu particulières des rapports trigonométriques pour des angles 0 degré, 90 degré et 180 degré. Nous pouvons considérer l'exemple 11.1 avec cosinus de α égale 0, 2. Nous cherchons l'angle compris entre 0 et 180 degré qui respecte cette condition. Ce qui fait que, comme on sait que le cosinus peut être lu sur l'axe des abscisses, nous reportons 0, 2 sur cet axe, puis il s'agit de reporter cette valeur perpendiculairement sur le cercle de manière à obtenir le point qui va nous définir l'angle ici A avec l'angle IOA qui est l'angle dont le cosinus vaut 0, 2. Cet angle α. Alors, bien sûr, on peut se poser la question de savoir quelle est la valeur de cet angle. Pour le savoir, nous allons prendre la fonction arc cosinus qui, sur votre machine à calculer, est notée cos-1, généralement au-dessus de la touche cos, donc atteignable avec la touche second. Donc, je vous laisse sur votre machine taper cos-1 de 0, 2. La machine vous fournit en principe, comme résultat, la valeur arrondie à 3 décimales de 78,463 degrés. Il est possible que vous ayez obtenu la valeur approximative de 1,369, mais à ce moment-là, votre machine est tout simplement en mode radiant. Nous pouvons observer ici que nous avons un deuxième angle qui correspond, c'est l'angle moins alpha. Vous pouvez le vérifier avec votre machine en prenant cosinus de moins 78,463 degrés. Vous allez obtenir la même valeur, 0,2. Donc, nous avons un deuxième angle dont le cosinus vaut 0,2, mais qui n'est pas fourni par la machine. Procédons de la même manière avec, cette fois-ci, sinus de alpha qui est égal à 0,2. Alors, on sait que sinus est lu sur l'axe des ordonnées, donc on place la valeur 0,2 dans la graduation entre moins 1 et 1 et en traçant une perpendiculaire, alors j'ai bien deux angles qui correspondent. Le premier angle, celui-ci, donc l'angle IOA, l'angle alpha, est fourni par la machine et pour l'obtenir, on va utiliser la fonction arcsin ou sinus moins 1 de votre machine à calculer, sinus moins 1 de 0,2 qui vous donne un angle de 11,537 degrés. Et cette fois-ci, nous avons un deuxième angle qui correspond, qui est celui-ci. Alors, l'angle bêta qui correspond est l'angle qui est supplémentaire. Alpha plus bêta est égal à 180 degrés. Donc, nous obtenons un deuxième angle bêta en prenant 180 degrés moins la valeur que nous avons obtenue auparavant, soit un angle de 168,463 degrés. Je vous laisse vérifier en prenant sinus de 168,463 degrés et vous allez effectivement obtenir la valeur 0,2. Donc, avec sinus, nous avons bien deux angles entre 0 et 180 degrés qui correspondent à sinus alpha est égal à 0,2. Prenons comme troisième exemple cos alpha est égal à moins 0,7. C'est par ici. On reporte sur le cercle ce qui nous donne un angle alpha qui est cet angle-ci qui, en l'occurrence, sera un angle obtus. Pour le connaître, on va prendre cos moins 1 de moins 0,7 pour obtenir l'angle de 134,427 degrés. Alors, nous avons, comme pour sinus, un deuxième angle, mais il n'est pas situé entre 0 et 180 puisque, et je vous laisse le vérifier, cos de moins 134,427 va nous donner également moins 0,7. Je poursuis directement ici avec cos de alpha égale plus 1. Alors, on est ici et ce qui fait que l'angle correspond à un angle de 0 degrés. Vous pouvez le tester en prenant cos moins 1 de 1 et vous allez obtenir, bien sûr, avec la machine, la réponse 0 degrés. Prenons encore l'exemple 5 avec sinus de alpha qui vaut 0,7. Alors, on peut reporter à l'aide d'une perpendiculaire et prendre les points sur le cercle, ce qui va nous donner un premier angle alpha donné ici, donc toujours l'angle I, O, A, dont on peut calculer la valeur en prenant alpha est égal à sinus moins 1 de cette valeur 0,7, soit 44,427 degrés. Et la réponse qui n'est pas fournie par la machine, c'est le deuxième angle qui est le supplémentaire, l'angle bétant en l'occurrence, dont le sinus est également 0,7 et c'est un angle de 135,573 degrés. Prenons encore le dernier exemple directement sur cette figure avec cos de alpha égale 1,2. On reporte 1,2 sur l'axe des abscisses, on trace la perpendiculaire et on constate qu'on n'a aucune réponse, aucun point d'intersection directement sur le cercle. Donc, l'expression cos de alpha est égal à 1,2 nous donne une impossibilité, ce que je vous laisse vérifier avec votre machine à calculer. En prenant cos moins 1 de 1,2, la machine doit vous indiquer un message d'erreur, soit erreur, domaine erreur ou mat-erreur. Voilà, je vous laisse ensuite prendre les exercices indiqués dans le travail de la semaine, les 9, 10, 11 impairs ainsi que le 12, 1. Merci pour votre attention et je vous souhaite une toute belle journée. Prenez soin de vous.